Merci Robert. Ah ça c'est le gars de l'Empereur. Tu veux dire le pose Robert ? Non, ça c'est le gars de l'Empereur. Alors ceux-là ils ont été découverts après, ils auraient oublié. A l'époque, je sais pas si le marque, un père de gars porté par le général Bonaparte en Égypte, bon c'est vrai. Ils auraient oublié ces gars, l'Empereur. Alors, là il y a plusieurs, comment dire, hypothèses. Ils auraient oublié à Saint-Canard, paraît-il, dans son passage vers l'exil. Ils auraient oublié à divers endroits, ils auraient oublié à divers endroits. Mais bon, apparemment, c'est ces gars. Il y a plusieurs, c'est ça que tu veux dire Robert ? Non, oui, il y en a eu plusieurs, mais ceux-là ils ont été authentifiés parce que ils ont d'abord la dimension de ses mains, il y a tout un tas de trucs comme ça. Ah bon, ça c'est l'avoueur. En grand costume de Sacre, 1804. Oui, oui, c'est exactement ça. Par Girod, l'atelier Girodais. On a ce genre de choses, ce tableau-là au château de l'Empérie. Oui. Ce qui a été offert par M. Pasqua. 36 ont été commandés, 26 ont été exécutés, semble-t-il, 6 ils resteraient aujourd'hui dans le monde d'antan au musée de l'Empérie à Salonne-Provence. Oui, exact. Ça c'est, alors, là, au niveau du tissu, c'est le tissu faux, on refait. Au niveau de l'ensemble, oui, parce que c'est le lit de l'Empereur. Alors, il a été donné, c'est un don de M. Sabati, en Suisse, qui a fait don de ce lit. Je ne sais pas si c'est marqué, là. Ah, c'est marqué. C'est un grand bon mémoire, là. Alors, la particularité de ce lit, c'est que c'est un lit d'apparat où on ne dormait pas, d'abord. D'abord, sur l'ensemble du lit, je ferais deux remarques. Certaines parties du lit ont été refaites par M. Sabati. Ils ne sont pas d'origine. Le cuivre ? Au niveau du cuivre. Alors, tu verras qu'il y a une différence entre l'une et l'autre, et derrière, d'eux-mêmes. Plus de petites boules, en cuivre. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Mais bon, une a été refaite. Il faut savoir que l'aigle est monté sur des tiges de fer. Si l'Empereur s'était couché un peu brusquement, il est fort possible que l'aigle, de 20 kilos, là-haut, vienne le rappeler à l'ordre en étant bas sur les pieds. Comment il pèse de l'aigle, Robert ? Autour de 20 kilos, tout l'ensemble. Il est en quoi ? Et il est à... Pourquoi, disons ? Non, il est à... je crois, je ne m'en rappelle plus, c'est moi qui l'ai mis, cette aigle-là. Il est boulonné, il n'y a que ce boulon qu'il tient. Je crois qu'il est en bois peint. En bois, en bois, si du bois, ouais. Je me souviens. Le fibre doré l'utilisait par l'Empereur en 1809, il est surmonté d'une aigle en bois doré. Alors ça, c'est faux. Le drap allait jusqu'au pied. Parce qu'il dormait sur un lit de camp à côté, et quand il avait du monde à recevoir, il le poussait sous le lit. Et il s'assied sur le lit. La parure pour cacher le lit de camp, il devait voir qu'il était dessous le lit, donc la parure bleue était plus longue. Tout à fait. Ça, il faut le savoir. Parce que c'était mal à l'âme. Il ne devait pas dormir sur un lit. Il avait soufflé du dos, et il aurait préféré dormir sur un lit de camp, parce que c'était plus dur. Il se sentait bien, tout simplement. Alors... On a parlé un peu des sabres à la Mamelouque. Oui, mais ça, ce n'est pas le sabre à la Mamelouque, c'est le sabre d'Adel-Kader, ça. Oui, c'est le sabre d'Adel-Kader, 1830-1870, à la conquête de l'Algérie. L'irabe d'Adel-Kader fait sa rédition au duc d'Omal, il dépose son sabre en même temps que son pouvoir civil, unitaire et spirituel, parce qu'il était considéré comme un grand imam de l'époque, dit-on. Voilà, et tu sais, là, ce qui m'est tout-dessus, ils oublient le détail. Ce sabre d'Adel-Kader, il n'est pas de fabrication orientale, il est de fabrication française. Il a été fabriqué par un enfer en France, et il avait été offert à Adel-Kader, il y a quelques années ou pas. C'est du damas ? Damas. Damas, c'est mis de fer, il est metallurgique, c'est quoi exactement, comme un liage, Robert ? Alors c'est du fer, bien sûr, mais ce sont des carrés de fer qui donnent cette fameuse beauté de l'entrelat de dessin sur la lame, et ce fameux tranchant aussi, parce que c'est un tranchant, évidemment, d'une très grande solidité. Et tout dépend du nombre de carrés de fer que l'on met, et là on obtient un décès différent à chaque fois. Alors si ces quatre carrés de fer ensemble est martelé à la forge, on obtiendra des 6 et 6, 6 et 8, et ainsi de suite. Les plus grands damas, ce sont des carrés de fer martelés à la forge ensemble, qui peuvent atteindre 12 ou 18 carrés. Là, c'est le saumon du grand damas. C'est extrêmement rare. Voilà, c'est extrêmement rare. Ça, c'est un spécialiste, il pourrait dire de combien de carrés d'acier étaient composés de la lame. Ça, je ne suis pas capable de le dire. Ah mais ça, c'est la Légion d'honneur, ça voulait dire quelque chose à l'époque. Et là, t'as... Bonaparte, consul Bonaparte, Prune conçu, oui. En 1802. Là, Robert. Là, il y a un mamelouk à l'arrière. Ah oui, je ne l'avais même pas remarqué, tu vois. Et t'as un hussard qui aide le monsieur handicapé à s'approcher de l'empereur. Ouais. Et t'as un mamelouk à l'arrière. Je n'avais pas vu le mamelouk à l'arrière. Tu vois. Bon, là, le classique, photo classique de l'époque, en épée d'apparat, avec les livres à côté pour faire voir qu'évidemment, on savait lire. Et ça, ça a été, ça a été des décors qui ont été employés. Là, c'est une peinture, mais après, plus tard, c'est devenu une photographie où il n'est pas rare de voir des gens posés, avec un guéri d'or, un pied de livre à côté, sur les photos. Parce que c'était tout simplement des symboles. Il savait lire. Voilà. C'est pour Napoléon I. Ah, mais là, on retrouve la même photo que tout à l'heure, mais un plus petit. Ce que je t'avais dit, c'est que les premières cartes postales, c'est celles-là. Voilà. Le déclin d'Empire, 1812, 1815, le lancier, et au fond, la maquette, Édouard de Taille. Non, il n'y a pas la date de la, de la, oui, voilà, c'est la même que la grosse, là, oui. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas mis la date de, oui, quoi que, il y a un truc qui m'intrigue, là. C'est pas celle-là. C'est ça. Oui, c'est la même époque. À un peu près, oui. Tu peux passer un peu de break, Robert ? Non, sauf que là, ce n'est plus la même Chapska qui est là, il n'y a plus l'étonneur, c'est juste. Mais la photo est à peu près, voilà. Quand les frères Brunon ont fait la scénographie au Musée de l'Empirie, Oui. Donc notamment Jean Brunon, Oui. Et après avec son fils Raoul Brunon, vers 1550. Oui. Est-ce que la scénographie a changé depuis, ou c'est toujours resté la même ? Tant qu'il y a eu les Brunons, c'est resté la même. Parce que Jean avait des idées bien précises là-dessus. Jean, ce que vous voulez, Jean, c'est qu'ils pensaient que les visiteurs venaient au musée pour s'instruire. Ils ne venaient pas au musée pour visiter, pour voir sommairement les choses. Alors, ils multipliaient les vitrines en les spécialisant sur un motif particulier. Et ils multipliaient aussi à l'intérieur les cartels, les petites cartes, avec la mention de l'objet, ainsi de suite. C'est pour ça que les vitrines sous le nom, elles sont en général remplies de cartels partout, et elles ont un thème particulier. Ce n'est pas la campagne d'Egypte, par exemple, c'est un thème. Par exemple, la campagne de Mexique, par exemple, voilà, voilà, c'est vraiment pire. Et ainsi de suite, elles ont tout un thème. Voilà. La vitrine d'Abdelkader, par exemple, avec ses effets personnels, mais aussi, il y a le décret, loi, où les députés français ont baptisé le territoire turc du nom d'El Jézaïra, le nom de la ville d'Alger, qui est devenu l'Algérie. Il ne faut pas oublier que c'était un territoire turc. Et c'est le parlement français, les députés, qui l'ont baptisé. Ils ont cherché un nom particulier, et ils ne s'entendaient pas. Alors, ils se sont dit, on va l'appeler la Blanche, au départ. Parce que quand tu es arrivé sur Alger, c'est que les maisons étaient blanches. Alors, ça ne sonnait pas. Alors, à l'époque, c'était El Jézaïra, le vrai nom en arabe. Il fallait donc traduire ce nom, et on l'a traduit par Alger, le nom de la ville d'Alger. Parce qu'ils appelaient ça El Jézaïra. Et ils se sont dit, pourquoi ne pas appeler tout le pays Alger, Algérie ? Voilà. Tout simplement. C'est par décret de l'Assemblée nationale. C'est devenu le territoire turc, parce qu'il n'y avait pas d'Algérie. C'était les Turcs, et les habitants qui étaient là-bas, sur la bande côtière, il ne faut pas l'oublier, c'était plus des pirates, ou des barbaresques qu'on disait à l'époque. Et à l'intérieur, c'était les supplétifs des Turcs, qu'ils avaient ramassés dans toute l'Europe et un peu partout, et qu'ils avaient implantés à certains endroits pour travailler. C'était un peu leurs esclaves, quoi. La mermite de tiragne, à cette époque, était un peu dominée par les Anglais, me semble-t-il, mais effectivement, il y avait de la piraterie par les vineurs d'Algérie ? C'est pour ça qu'on est allé là-bas, à plusieurs reprises. Ils faisaient l'esclavage, la complication de l'or, des biens, entre autres, et ils donnaient une partie ou des d'Algérie pour qu'ils les laissent tranquilles. C'est ça ? En 1835, on en a eu ras-le-bol, parce que nos côtes étaient régulièrement pillées, et on en a eu ras-le-bol, et bon, on parle d'une gifle donnée à l'Ambaçadeur de France, par le biais d'Algérie, par tout ce que tu veux. Bon, peut-être, certainement, ça a dû avoir lieu, mais ça a été détonateur, quoi. Et en 1835, on a débarqué à Sidi-Ferruche, avec 15 000 hommes. Il ne faut pas oublier que c'était rien du tout, 15 000 hommes, zéro, pour un pays qui est plusieurs fois grand comme la France. Si, au départ, on devait simplement assainir la côte, et puis finalement, on est resté là-bas. Ce n'était pas une guerre de conquête, parce qu'avec 15 000 hommes, on ne peut pas tenir un pays aussi grand. Mais on a eu là-bas, en arrivant, énormément de tribus qui se sont ralliées à la France, qu'ils en avaient marre d'être les esclaves des Turcs. Et donc, ces tribus-là sont devenus nos alliés, principaux alliés, et ce qui a gonflé énormément l'armée française en hommes, tu vois, et en même temps, en mission, parce que, bon, ils se sont dit, ces gens-là viennent vers nous, toutes ces tribus, tout ça, c'est qu'ils sont en un rôle à jouer, quoi. Et à ce moment-là, donc, on a, au Parlement, poursuivi avec une idée de conquête. Bon, mais, on n'aurait pas eu le rassemblement de toutes ces tribus, notamment une qui est très célèbre de tribus, et qu'on oublie. Maintenant, c'est les Ouahas. Les Ouahas, c'était... Les Ouahas étaient une très grande tribu de gens très aguerris aux montagnes de l'Algérie, et qui sont ralliés de la France, parce qu'ils étaient régulièrement martyrisés par les Turcs. Et ces Ouahas ont formé des régiments entiers, à l'âme, pour la France. Et ces Ouahas... D'ailleurs, le premier orthographe de ce nom, il y en a un exemplaire au château, qui est gravé sur un sabre, où il écrit Ouahas. C'était le premier nom, le vrai nom, des Ouaves, qu'on appelle aujourd'hui. Parce que, nous, bon, avec la prononciation française, Ouahas est devenu très rapidement des Ouaves. Voilà. Mais ce sont les tribus Ouahas qui ont rallié la France, et qui sont devenus les principaux alliés plus tard et toujours, jusqu'à quasiment l'indépendance de la Turie, en quelque sorte. C'est un peu ce qu'il me semble, ce qu'on a pu dire, d'être allé de l'avant, être un peu un peu tempestif, peut-être. Et après, c'est tombé en déséhuitude, plus tard. Et c'était péjoratif, mais beaucoup plus tard. à l'époque, c'était la valorisation des Ouaves. Oui, tout à fait, c'était ça. C'est-à-dire qu'après, les tribus ont formé des compagnies, mais plus tard, beaucoup plus tard, ça a pris tellement d'ampleur qu'il y avait pratiquement un pourcentage infime de ces tribus de Ouaves dedans, de Ouaves, qui ont été, en fait, des gens de tous les pays. Et puis après, finalement, il n'y avait plus que des Européens dedans. En 1914, les Ouaves n'étaient plus que quasiment que les Européens, à quelques exceptions près. D'accord, là, je comprends. D'accord, merci.